bonjour à tous je vous présente aujourd'hui l'énoncé d'un devoir que j'ai proposé à mes étudiants de licence mathématiques au cours de l'année 2019-2020 je me rappelle qu'en mai 2020 je proposais des enseignements à distance et ce devoir a été fait à distance ça durait une heure donc la durée pour faire cet examen approximativement est une heure dont pardon ce devoir ce n'est pas un examen un devoir et c'était le troisième devoir et j'ai fait quatre devoirs pendant ce semestre 6 j'aurai l'occasion de proposer d'autres devoirs en plus des examens que je propose de temps en temps alors aujourd'hui vous avez deux exercices premier exercice donc vous voyez sur la réflexivité dans un espace vectoriel normé et le théorème de manach steinhaus justement dans cette question numéro 5 il y aura l'application de ce théorème voici l'indication pour faire cet exercice numéro 5 pour faire la question numéro 5 pardon alors je répète deux exercices exercice numéro 1 que vous voyez où il y a cinq questions il y a une indication pour la cinquième question je vous la montre alors il y a un autre exercice étude d'un opérateur ici on considère les espaces l'infini c0 et c00 qui sont définis dans l'énoncé munis de la norme l'infini ces espaces c0 et c00 sont tous inclus évidemment dans l'infini on peut les munir avec la norme l'infini qui est la norme de l'espace l'infini voilà donc pour l'exercice numéro 2 et je repasse encore une fois l'exercice numéro 1 avec avec aussi exercice numéro 2 deuxième fois voilà ce sera tout pour aujourd'hui et je vais poster la prochaine vidéo sur la deuxième partie du correction de l'examen d'analyse fonctionnelle de rattrapage 2014-2015 merci de votre attention au revoir je viens je en je en Bluetooth – Sous-titrage FR 2021